Alors, dans ce chapitre, on va aborder quelque chose qui est perçu parfois de façon complexe, le cercle chromatique. Pourquoi est-ce qu'on parle du cercle chromatique ? Parce que c'est un outil qui est très utile quand on veut comprendre comment est-ce que se mélangent les couleurs, également comment comprendre l'harmonie des couleurs, quelles couleurs choisir. C'est une théorie qui peut être perçue de façon complexe. Alors, j'ai vraiment essayé de simplifier ça le plus possible. Vous m'en direz des nouvelles. Premièrement, le cercle chromatique. Je vous pouvez la télécharger puis vous référer à cerclechromatique.com, le site en fait qui l'offre gratuitement. Je vous ai intégré leur image dans le cadre de cours en dessous, fait que vous pourrez la télécharger directement. Mais je vous invite également à vous référer sur ce site. Vous inquiétez pas, vous avez toutes les informations dans le PDF également à télécharger. On va commencer par comprendre comment fonctionne ce cercle chromatique. Le cercle chromatique fait référence à des théories scientifiques, physiques, pour nous aider à comprendre comment est-ce que notre oeil perçoit les couleurs. Sauf que, entre ce qui se passe dans la vraie vie, avec la lumière, la perception de la couleur, et la peinture, comment est-ce que les couleurs sont fabriquées, c'est deux mondes différents. Donc, je vous invite également, pour ceux qui voudraient approfondir leur connaissance dans ce sujet-là, je vous ai mis en bas de page du PDF, différents articles qui font référence à ces différentes théories. Si on revient ici, le cercle chromatique se divise en douze couleurs de base et il fonctionne à partir de trois familles de couleurs, ce que l'on décrit comme les couleurs primaires, les couleurs secondaires et les couleurs tertiaires. Je vous ai fait une petite vidéo, véritablement, pour comprendre comment fonctionne le cercle et on y va tout de suite. Alors, nous voici devant le cercle chromatique d'Itin, avec toutes les couleurs, autant les primaires que les secondaires et les tertiaires. Pour bien le comprendre, en fait, on va tout enlever et je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, on commence par les couleurs primaires qui sont le jaune, le rouge et le bleu. Pour comprendre que, dans les faits, les couleurs primaires, donc c'est vraiment les couleurs de base à partir desquelles on peut obtenir l'ensemble des autres couleurs quand on les mélange les unes aux autres. Ça, c'est dans la théorie physique. Par contre, en peinture, ça ne fonctionne pas du tout de cette façon-là, dans le sens où les couleurs primaires, en fait, ne sont pas des couleurs pures, étrangement, comme on pourrait le penser. Elles sont fabriquées à partir de plusieurs pigments et souvent mélangées avec du blanc. Ce qui explique, quand on essaye de faire des mélanges, parfois on arrive à des mélanges un peu bouetteux. On retrouve les appellations couleurs primaires également essentiellement dans les peintures de gamme plus étudiantes, puisque justement c'est à ce stade-là où on essaye de comprendre comment ça fonctionne. Donc, on parle de bleu primaire, rouge primaire, qui en fait est un rouge plutôt rosé, et le jaune primaire. Dans les qualités professionnelles, les fabricants utiliseront généralement les pigments à l'état pur et utiliseront les véritables noms des pigments pour identifier les couleurs. Quand on parle de bleu primaire, on fait référence au bleu cyan, qui est en fait un mélange de bleu phtalo, généralement nuances rouges, et du blanc de titane. Quand on parle de rouge primaire, c'est la couleur et le pigment magenta, donc qui a une teinte plutôt rosée, et également avec du blanc de titane. Et le jaune primaire, donc là on trouve différentes recettes, soit à base du pigment Az Anza, mélangé à du blanc de titane, ou des bases plutôt de cadmium, mélangé encore une fois à du blanc de titane. Pour construire une couleur secondaire, elle est le mélange de deux couleurs primaires. Ce qui veut dire, par exemple, on fait un mélange entre le jaune et le rouge, on obtient du orange. Jusque-là, tout le monde me suit. On continue et je vais faire un mélange entre mon jaune et du bleu. Et j'obtiens du vert. Jusqu'ici, tout le monde me suit. Le bleu et le rouge qui vont me faire du violet. D'accord ? Nous avons, pour reprendre le tout, nos couleurs primaires, jaune, rouge et bleu, qui nous ont permis de construire le orange, le vert et le violet, qui sont nos couleurs secondaires. Pour fabriquer ces couleurs secondaires, il est souvent recommandé de faire un ratio de moitié-moitié, 50-50, entre deux couleurs primaires. Par contre, dans l'effet, en peinture, quand on veut mélanger et obtenir une couleur secondaire, encore une fois, ça ne marche pas vraiment comme ça. Si vous avez testé, je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, il faut déséquilibrer un petit peu et se baser plus sur le pouvoir colorant des primaires. Donc, un bleu, encore une fois, va être plus fort qu'un jaune. Ce qui veut dire que pour créer un beau vert secondaire, il serait mieux d'utiliser deux parts de jaune pour une part de bleu. Et c'est la même chose pour le rouge, qui est beaucoup plus couvrant que le jaune. Donc, pour avoir un bel orange, on est mieux d'utiliser deux parts de jaune pour une part de rouge. Par contre, quand on parle du bleu et du rouge, qui sont à peu près équivalents, donc là, ça va dépendre également de la marque et de vos essais. L'objectif de cette notion, c'est vraiment de considérer qu'il y a un ratio à équilibrer en fonction des couleurs que vous avez devant vous. Maintenant, les couleurs tertiaires, qui sont en fait le mélange d'une couleur primaire avec une couleur secondaire. On va continuer l'exemple en commençant par le jaune. Que l'on mélange rouge au orange pour obtenir un jaune orangé très clair. On continue cette fois-ci en mélangeant notre couleur primaire, le rouge, avec l'oranger et on obtient un orangé intermédiaire. On continue avec, en couleur primaire, toujours le rouge. Mélangez à la couleur secondaire, le mauve, on arrive à un rosé fuchsia. On continue ensuite en mélangeant notre couleur primaire bleu avec notre couleur secondaire, violet. On arrive avec une couleur qui est indigo, même si ça ne parait pas trop à l'écran. On continue notre bleu avec, mélanger à du vert, on arriverait à quelque chose qui s'approche du turquoise. Et enfin, on mélange notre jaune primaire avec notre vert qui est une couleur secondaire et on obtient en couleur tertiaire du vert chartreuse. Pour créer des couleurs tertiaires, il faut mélanger une couleur primaire et une couleur secondaire. En faisant encore attention avec le pouvoir colorant plus faible des couleurs plus claires. Vous me suivez encore ? Les couleurs complémentaires se retrouvent être en fait quand deux couleurs sont face à face dans le cercle. Comme ici, le bleu et le orange, elles deviennent ce qu'on appelle complémentaires. Et ceci va fonctionner pour toutes les couleurs qui vont se retrouver face à face, que ce soit là, on est dans des nuances de bleu, d'orange encore, ou bien le jaune et le violet, ou encore le rouge et le vert. Elles peuvent suivre l'horloge. On fait le tour et chaque fois que vous vous déplacez autour de votre cercle chromatique, vous trouvez la couleur complémentaire. Elles servent à créer des impacts visuels, des contrastes forts. En les utilisant, on peut donner notamment les illusions d'ombrage, que l'on verra au prochain chapitre, et également dynamiser une association de couleurs. Donc, c'est ça qui fait quand on regarde les couleurs, ça fait paaaah ! Couleur chaude et couleur froide, on divise notre cercle en deux. Et tout ce qui est entre le jaune jusqu'au fuchsia, c'est ce qu'on appelle les couleurs chaudes. Et inversement, tout ça, c'est ce qu'on appelle les couleurs froides. Alors, vous me direz, oui, mais le jaune, il est dans les deux, parce qu'en fait, dans les nuances de jaune, il y a des jaunes qui vont être plus trop froids, ce qu'on va retrouver comme les jaunes citrons, et des jaunes qui seront plutôt chauds, donc qui vont virer un petit peu plus vers l'orange. Quand on parle également d'harmonie de couleurs ou de camailleux, c'est en fait tout ce qui se retrouve entre deux couleurs primaires. Par exemple, entre le bleu ici et le jaune, nous avons toutes ces nuances-là, du turquoise jusqu'au chartreuse. Si on fait de l'autre côté, entre le jaune et le rouge, nous avons dans les jaunes, les orangés jusqu'au rouge. Et entre le rouge et le bleu, nous avons l'indigo, le violet, un fuchsia, le pourpre. Ici, nous avons ce qu'on appelle des harmonies ou des camailleux. Pour ce faire, je vais reprendre le cercle chromatique de cerclechromatique.com, qui je trouve est très bien pour illustrer ce dont je vais vous parler. Vous voyez que nous avons ici toutes nos couleurs avec différentes nuances. Si on prend par exemple le bleu ici, nous avons en fait le bleu le plus saturé dans sa couleur, donc avec une valeur lumineuse très basse. Et plus on rajoute de la lumière, soit de l'eau ou du blanc, et plus il va pâlir pour être de plus en plus lumineux. Et avoir ici une valeur lumineuse beaucoup plus haute. Ça fonctionne partout pour toutes les couleurs, bien évidemment. On voit donc que les couleurs beaucoup plus lumineuses se retrouvent au centre. Et les couleurs beaucoup plus saturées, beaucoup plus intenses, vont se retrouver sur l'extérieur. Et ça, c'est important de bien maîtriser ça quand on veut travailler soit les contrastes, soit les jouer avec les complémentaires, que ce soit en association ou pour créer des hommages. Également, je vous ai mis dans le PDF des notions clés, un petit lexique, dont rapidement je vais vous expliquer la théorie. Donc quand on parle de couleurs pures, généralement on parle d'une couleur qui est issue d'un seul pigment. Ensuite, à partir du moment où on mélange deux pigments ensemble, on va parler d'une teinte. Les tons sur ton sont déterminés à partir d'une seule couleur à la base, à laquelle on va ajouter soit du blanc pour aller vers des teintes plus claires, soit un peu de noir ou même de la couleur complémentaire pour aller vers des couleurs beaucoup plus foncées. On parle également de camailleux. Ensuite, on va voir ce qu'on appelle les tons neutres, qui sont des gris en fait à différentes teintes. Puis, les contrastes. Les contrastes, ce sont des confrontations visuelles. On peut les créer en association par opposition en fait, notamment de deux couleurs complémentaires. Encore une fois, je vous le rappelle, tantôt j'ai dit ça fait schlaff ! Donc, c'est ce que crée une association de contrastes, une association de couleurs complémentaires. On parle également de contrastes entre les couleurs chaudes et les couleurs froides. Et une opposition entre une valeur claire et une valeur foncée. Donc, c'est en jouant avec ces différents contrastes qu'on peut créer des créations qui sont intéressantes à regarder. Alors, pour comprendre ces concepts, je vais prendre deux créations que j'ai faites en fait. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais derrière moi, il y a ma carte étoile qui a disparu parce qu'elle s'est retrouvée ici. On va la prendre comme premier exemple pour voir comment est-ce que ça fonctionne, cette histoire de couleurs complémentaires et l'impact que ça peut créer. Quand on regarde l'étoile, elle a généralement, ce qu'on appelle en proportion, elle a beaucoup de bleu qu'on retrouve dans le ciel, de bleu ici qu'on retrouve dans la rivière et même le vert, partie de la famille des bleus, des couleurs froides. D'accord ? Donc, elle a une majorité avec une couleur froide. Par contre, on voit également qu'il y a un impact qui va se créer avec les couleurs beaucoup plus chaudes. Dans le orange, qui je vous rappelle est la couleur complémentaire du bleu, que l'on retrouve à plusieurs endroits. Donc, ici dans l'étoile premier, dans le phénix ici, ici dans le champ, des petits détails dans les deux vases qu'elle est en train d'utiliser et un petit peu dans l'arbuste. Donc, c'est un petit peu éparpillé à certains endroits, mais de façon qui vont faire péter, stimuler les yeux. Les jaunes un petit peu plus doux agissent également en termes de stimulation, de trouver un impact, une composition intéressante juste dans les couleurs par rapport à cette oeuvre. Deuxième oeuvre dans un style plus semi-abstrait, très simple. Je m'en suis servi pour le visuel de ce cours. Donc, ma belle fleur qui comporte de façon générale dans ses pétales, dans l'évocation de ses pétales, beaucoup de rouge et d'oranger qui virent même au bourgogne, qui vient complètement en opposition avec son feuillage qui est bleu et avec des touches de vert. Et j'imagine qu'à la caméra, mon vert lumineux scintillant doit paraître jaune. Donc, vous voyez que visuellement, il y a un très fort impact parce que j'ai vraiment joué juste avec les deux couleurs qui contrastent et ça fait clac ! Et enfin, dans un style complètement abstrait que l'on peut mettre... C'est vraiment un échantillon, c'est même pas une création en tant que telle, c'est plutôt des tests. Mais on peut voir comment, encore une fois, le orange et le bleu contrastent avec l'autre et viennent créer une dynamique très, très, très intéressante en termes de couleurs et de stimulation de l'œil. Alors, j'espère que grâce à cette vidéo, vous avez un petit peu mieux compris comment fonctionne le cercle chromatique, comment également l'utiliser si vous en avez chez vous. Je vous invite dans la prochaine vidéo à faire vous-même votre propre cercle chromatique, en tout cas pour celles et ceux qui ont avec vous, dans votre matériel, les trois couleurs de base, un bleu, un jaune et un rouge. On se retrouve tout de suite. Si vous avez des questions, des commentaires, surtout, mettez-les en bas. J'y répondrai dans les plus brefs délais. On se retrouve très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501